Musique Alors c'est une exposition vraiment d'architecture où j'essaye de montrer l'architecture sous diverses formes. Elle s'inscrit dans le cadre de la Biennale du Design, même si aujourd'hui elle en est l'introduction à cette Biennale qui va être en 2022, mais elle est fortement articulée avec le thème de la Biennale que j'ai trouvé assez prémonitoire. Le thème est bifurcation et j'essaye de montrer au travers des projets d'architecture que j'expose de montrer les bifurcations vers lesquelles on doit, ou on peut aller, en tout cas je pense qu'on doit pouvoir aller, pour modifier notre regard sur la ville, pour accompagner les mutations que nos villes vivent en ce moment. Je pense que l'architecture a la capacité de métamorphoser nos villes, c'est ce que j'essaye de montrer au travers de ces projets. L'architecture a aussi la capacité de métamorphoser nos vies. Je pense qu'on est dans un vrai moment post-pandémie de bifurcation justement, donc ce thème de la Biennale est absolument prémonitoire. Et bifurcation, ça veut dire se poser vraiment de nombreuses questions. Vers où voulons-nous aller ? Quels sont les chemins que l'on peut prendre ? On a envie de quoi pour la ville de demain ? Et moi j'essaye de plus particulièrement apporter des réponses qui sont subjectives, qui sont les miennes, qui sont une partie de ma vision, d'apporter mes réponses s'agissant de l'architecture, de notre cadre de vie, des bâtiments dans lesquels on vit du matin au soir. Et j'essaye au travers de l'exposition justement de montrer des programmes très différents. A l'agence, j'ai toujours voulu travailler sur des projets différents. Chacun, c'est un morceau de ce qu'une ville comporte. Donc il y a du logement, il y a des bureaux, il y a un projet de bibliothèque, il y a un projet de musée, il y a un projet d'équipement sportif, qui est en même temps événementiel, festif. Il y a un projet qui est très mixte, qui est vraiment un agglomérat de fonctions, qui toutes se retrouvent autour d'un grand salon urbain. Et donc ce sont des bureaux, deux hôtels, des logements. Il y a bien sûr le projet de Saint-Etienne, qui est le premier d'entre tous d'ailleurs, qui ouvre l'exposition, la cité grunère. Donc c'est des programmes différents, c'est des villes différentes, c'est d'ailleurs des climats différents. Il y a un projet en Australie, avec ce climat extrêmement chaud, qui pose la question palpable du réchauffement climatique. Donc c'est un bâtiment qui se protège du soleil extrême, de la chaleur extrême. Il y a un projet en Suède aussi, dans les latitudes nord, qui pose la question de comment une architecture peut capter et maximiser la lumière naturelle, parce qu'elle en a fortement besoin. Et puis en France, il y a aussi des climats très différents. On essaye d'être contextuel. Et l'exposition, enfin, montre dans les projets, au moins deux à trois projets, qui sont des projets de restructuration et d'extension. Parce que je pense que c'est ça aussi l'enjeu de la ville demain, c'est s'intéresser encore plus à son patrimoine, le faire revivre, arrêter d'étendre la ville, arrêter de construire du neuf, mais penser plutôt à désimperméabiliser ses sols, à finalement régénérer son patrimoine, qu'il soit beau ou moins beau, qu'il soit une œuvre monumentale, qu'il soit juste un bâtiment existant qui n'a pas d'âme. Je pense qu'un architecte est capable de redonner une nouvelle vie, une nouvelle âme à un bâtiment quel qu'il soit, même s'il n'a pas de grande qualité. C'est une exposition qui ne va durer que huit mois, et c'est vrai que c'était important pour moi de travailler sur des matériaux issus du recyclage, de ne pas utiliser des matériaux neufs qui ne vont finalement avoir une durée de vie que de six, sept mois. Déjà, dans nos projets à l'agence, on travaille beaucoup sur des matériaux issus du recyclage, auxquels finalement on imagine et on projette une vie qui va souvent être celle de plusieurs décennies. Donc là, pour moi, dans une exposition, c'était fondamental. Je voulais qu'elle soit conçue à partir de matériaux issus du recyclage, et je voulais que ces matériaux, d'ailleurs, puissent après nous avoir encore une nouvelle vie. Donc on a travaillé avec un matériau important qui résonne bien, au propre et au figuré par rapport à l'exposition, par rapport au site Le Corbusier. Les salles basses de l'église de Firmini sont réverbérantes, on est dans un univers très minéral, très beau, très puissant. Et je voulais absolument apporter un peu d'absorption acoustique, d'autant qu'on a des films à présenter. Donc on a imaginé une scénographie en partie faite de nombreuses assises qui viennent habiller tous les amphithéâtres et constituer une sorte d'univers où on va pouvoir, dans chaque salle, s'asseoir sur ces assises pour regarder les films, pour regarder les maquettes aussi. Ces assises sont faites avec un matériau très absorbant qui est issu du recyclage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la planète possède deux matériaux que l'on jette le plus parmi tous les matériaux qui sont nos déchets, c'est le jean et les bouteilles en plastique. Donc on a travaillé avec Butex qui travaille sur cette matière première qui est le jean qu'elle récupère, les bouteilles qu'elle récupère, qu'elle défibre. Elle en fait un matériau isolant, une sorte de feutrine. Et ensuite, on a travaillé avec Marmonnier pour façonner des assises qui sont découpées, qui sont légèrement thermoformées sur les bords et qui viennent se plier sur chaque amphithéâtre pour constituer une présence et accompagner les visiteurs.